Pour une des rares fois, les candidatures ne sont ouvertes qu'aux entraîneurs ayant la nationalité guinéenne. Une démarche plutôt incohérente selon cet analyste. Mais moi je dis qu'on aurait pu ouvrir l'appel à candidature et à compétence égale faire un arbitrage. Un Guinéen à compétence égale avec un expatrié, il va de soi qu'on va choisir le Guinéen si on veut promouvoir les entraîneurs guinéens. En plus du manque de résultats positifs, le Cili National est une équipe en reconstruction. Ce journaliste pense qu'il fallait recruter un sélectionneur expatrié qui a de l'expérience pour assurer la transition. Un spécialiste a dit qu'une sélection nationale performante se construit sur un cycle de 5 à 6 ans. On aurait pu se projeter sur 2026, qui est la prochaine édition de la Coupe du Monde. Et d'ici 2026, qu'on puisse bâtir progressivement une équipe compétitive qui va réaliser l'exploit de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Résider en Guinée, qualifier le Cili National aux compétitions organisées par la FIFA et la Cannes, et participer à l'élaboration de la politique nationale sportive, ce sont entre autres les missions du futur sélectionnaire. Les objectifs sont imprécis, vagues. On est qualifié l'équipe nationale à une compétition majeure organisée par la CAF et la FIFA qu'en 2023. Ce n'est pas précisé dedans quel niveau, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, non. Par exemple, dans le contrat de 26, il était question qu'il qualifie l'équipe en demi-finale. Pour l'heure, aucun candidat n'a pris la parole pour dire ses intentions. Mais Kabadjawara, Kanforilapi ou encore Pablo Cham sont des potentiels candidats.